Mais quand vous, en tant que parents, vous refusez que vos enfants se lancent en business, c'est pour qu'ils aillent travailler ou après. C'est la question qu'il faut se poser. Les données ont changé. Les données ont changé. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanti. À personne. Je pense que les parents qui refusent que leurs enfants se lancent en business n'ont pas compris le monde dans lequel on fonctionne. Je répète, les parents qui refusent que leurs enfants se lancent en business n'ont pas bien compris que le monde a changé, que les données ont changé, que les choses ne sont plus comme avant. Parce que par le passé, lorsque tu réussissais, lorsque tu avais ton diplôme, il y avait le travail qui t'attendait. C'est normal. La lourde était supérieure à la demande. Mais il faut savoir qu'en 20 ans, en 10 ans, en 5 ans, il y a tellement de choses qui ont changé. Et pour qu'ils puissent mieux comprendre, vraiment cette vidéo, j'aimerais que tu la partages avec ton père ou ta mère ou une tante ou un oncle qui ne comprenne pas que le diabète n'a changé. Bref, je viens de recevoir le message d'une petite sœur que je connais depuis le Cameroun. Et son message, c'est le suivant. Bonsoir Valais, j'espère que tu vas bien. C'est Leslie, la fille de blablabla. Je suis tombé sur la fille de la conférence que je vous donne à Mancel Hotel. Je viens de la conférence le 4 décembre au Mancel Hotel sur le thème comment gagner de l'argent lorsqu'on est jeune. Et ce dimanche, à cette heure-là, écoute bien le message. Mais ce dimanche, à cette heure-là, j'ai contrôle continu à l'université. Je ne sais pas si tu captes un peu ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, elle a un contrôle continu, un examen à l'université le dimanche. Et ce que ça implique lorsque tu vas en contrôle continu dimanche, ça veut dire que pour ceux qui sont loin de l'université, ils doivent payer le taxi pour se rendre à l'université. Donc ce sont des dépenses supplémentaires. Ils doivent manger. Ce sont des dépenses supplémentaires. Sachant que toute la semaine, tu es déjà là à la fois. Combien tu as d'avis ? Bref, on continue. Du coup, je lui dis, bon, je suis assez surpris. Le dimanche, il y a des CC. Je ne savais pas que ça existait encore. Et elle me dit, oui, c'est maintenant comme ça chaque dimanche. Les amphis en semaine ne peuvent pas suffire pour les compos. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, là, c'est une petite cellule que je connais depuis fort longtemps, qui est au Cameroun. Elle explique que tous les dimanches, il y a des examens à la fin. Parce qu'en semaine, ce n'est pas possible d'avoir des examens. Parce qu'il n'y a plus de place. Il y a trop d'étudiants. Donc, on ne peut pas organiser des examens. Voilà pourquoi tous les dimanches, il y a des examens. La question maintenant, c'est que quand tous ces étudiants vont avoir leur master plus 24, ils vont aller travailler. Où est-ce qu'ils vont aller travailler ? On est d'accord sur le fait que l'État ne peut pas aller tous les amphis. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des entreprises privées. Mais quand vous, vous, vous en tant que parents, vous en tant que parents, vous dissuadez vos enfants de se lancer un business, c'est pour qu'ils aillent travailler où ? C'est pour qu'ils aillent travailler dans les entreprises de qui ? Que les enfants de qui ont créé ? Quand vous, parents, vous refusez que vos enfants se lancent en business, c'est pour qu'ils aillent travailler où ? L'école n'empêche pas de faire du business. Donc, tout c'est d'être juste discipliné, d'être bien organisé. Et c'est possible. Mais quand vous, en tant que parents, vous refusez que vos enfants se lancent en business, c'est pour qu'ils aillent travailler où après ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Les données ont changé. Les données ont changé. Est-ce que vous, vous-même, les parents-là, s'il n'y avait pas quelqu'un qui, par le passé, avait lancé sa boîte, si ton boss, toi, en tant que parent, si ton boss n'avait pas lancé sa boîte, tu aurais travaillé où ? Tu aurais pris l'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. À un moment donné, il faut un peu sortir des sentiers battus. Quand je vois des parents qui critiquent des entrepreneurs, disent que les entrepreneurs sont les malhonnêtes, les entrepreneurs, ils doivent disparaître. Ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le monde dans lequel on fonctionne. Ils n'ont pas compris que tout ce qui est autour de nous, c'est du business. Même l'école dans laquelle vos enfants partaient là, c'est un business. Je répète, même l'école dans laquelle vos enfants partaient, c'est un business. Donc, sachez que lorsque vous envoyez vos enfants à l'école, il y a quelqu'un dans le business de créer l'école. La preuve, moi, lorsque j'étais au lycée, il sait qu'on a fait sortir une fois le premier de la classe parce qu'il n'avait pas payé la pension. Ça veut dire que même l'école s'en fiche pas mal que vous y soyez premier. On n'en a rien à tirer. Ce qui compte d'abord, c'est est-ce que tu as payé la pension ? Parce que s'il n'y a pas cet argent, l'école ne peut pas tourner. Mais tu as des parents qui ne comprennent même pas le monde dans lequel on vit. Et ils sont toujours là, non, le business fait d'abord l'école, fait seulement l'école, l'argent deviendra. C'était avant. Ça ne fonctionne plus comme ça. Avant, oui, quand tu avais le diplôme, tu avais le boulot que tu attendais parce que l'offre était supérieure à la demande. Mais désormais, on a le bon démographique. Le système a changé. On a de plus en plus de master, plus 24. Ça ne veut plus rien dire. Les doctorats, ça ne veut plus rien dire. Mais maintenant, quelle est ta capacité à pouvoir résoudre les problèmes ? Parce qu'en fait, ton diplôme que tu as, nous sommes tous d'accord, on sait comment les gens obtiennent les diplômes. Est-ce qu'il y a la compétence qui va avec ? Mais vous êtes toujours là, non, mon enfant, machin, truc. Non, c'est de non changer. Donc, laissez vos enfants se lancer un business. L'école, c'est bien. Mais le but de l'école, il faut revenir à la base. Le but de l'école, c'est de te permettre de te faire une place dans la société. C'est à ça que sert l'école. On ne va pas à l'école pour aller à l'école. Aujourd'hui, moi, je suis un étudiant, mais j'ai des aînés qui travaillent avec moi qui ont des master plus 2, master plus 4, master plus 5 en histoire géo, en machin, truc et tout. Mais leur histoire géo-là ne leur permet pas de gagner de l'argent. Et les souvenirs aux besoins de leur famille, de leur femme, de leurs enfants, avec leur master plus 24, que vous, parents, vous avez encouragé massivement à ce qu'ils puissent les avoir. Oui, parce que quelque part, c'est aussi la source des problèmes des enfants. Vous dites, non, on va à l'école. L'enfant te dit que je ne vais pas, je ne vais pas, ça ne m'intéresse pas, il n'y a aucun autre chose. Je dis, non, vas-y, va prendre le master, prends le master plus 5 en 2. Oui, l'école est bien quand on a son argent dans la poche. Parce que quand tu as tenu dans la poche, l'école a un autre goût. Quand un enfant, déjà que ce n'est plus un enfant qui a le bac, quand il a le bac, faites-lui confiance. S'il a le bac, ça veut dire qu'il sait lire, il sait écrit. Il peut tout faire, s'il sait lire et il sait écrit. Le master plus 24, quand on ne sait pas où on va, ne sait strictement rien. Bref, si je souhaite en savoir plus, ils se donnent rendez-vous le 3 décembre 2022 du côté du Merina Hotel à Yaoundé. Nous serons avec un industriel qui a plus de 22 ans d'expérience. Il a commencé en étant étudiant. Il a commencé l'industrie en étant étudiant. Il n'a pas attendu d'avoir le master plus 24. En étant étudiant, il gagnait de l'argent. Il gagnait derrière de l'argent. Il payait des salaires à certains de ses collègues étudiants. Et de fil en aiguille, ça ne lui a pas empêché d'avoir son doctorat et de lancer son industriel au Cameroun qui vaut plusieurs millions de francs CFA. À ce jour, je parle ici de Kiering Amène, docteur en mécanisation agricole. Avant de lancer l'entreprise Tanti, l'industrie Tanti, il n'a pas attendu d'avoir le master plus 24. Il s'est d'abord lancé en étant étudiant et au fur et à mesure, il a progressé. Ça démontre une seule chose, c'est que c'est possible de faire des études et de faire du business. Dès lors qu'on sait comment on s'y prend, dès lors qu'on est malin. Donc, chers parents, laissez les enfants faire leur business. Parce qu'à l'école ou quelqu'un n'est pas en train d'avoir des taxis là, c'est vous qui les rendez dépendants de vous. Parce que s'il ne fait pas ce business, c'est toujours chez vous qui va venir demander l'argent. Alors que s'il lance un business, lui peut vous décanter de plusieurs situations. Il faut arrêter de déranger les enfants. Dans ma personne, la meilleure chose que tu puisses faire, tu as deux choses que je te demande de faire après avoir suivi cette vidéo. Un, partagez cette vidéo avec ton père ou ta mère ou ta soeur ou ton frère. Partagez cette vidéo avec lui. Deuxièmement, il faut absolument, surtout si tu es étudiant, surtout si tu es étudiant, il faut absolument que tu sois là le 3 décembre 2022 du côté du Merina Hotel à Yaoundé en face du Catios. Le pass, c'est 10 000 francs. Et pour les 10 000 qui a droit, un livre offert, c'est la biographie de Thierry Niamen. Industrielle, depuis plus de 22 ans. Il te montrera comment il a fait pour devenir ce qu'il a aujourd'hui. Et il a été étudiant comme toi par le passé. Aujourd'hui, il est docteur à mécanisation agricole. Thierry a-t-il dit que son doctorat, il ne sait même plus où il a mis. Parce qu'on ne lui demande plus ça. Ce qu'on lui demande sont des résultats. Oui, donc si toi, tu es capable de payer 10 000, 20 000, 30 000 pour aller regarder un match de foot, 10 000, c'est rien du tout pour venir t'inspirer de l'histoire de la vie de quelqu'un qui pourra te permettre de level up dans ta vie tout en Dieu. Bref, si tu veux t'en savoir plus, clique tout de suite sur le lien qui est juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Cela étant dit, je m'appelle Valère Bélias, de chercheur d'argent, et je donne rendez-vous ce 3 décembre 2022. On est ensemble. Bonjour, je suis Thierry Yamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NT Food Tanty. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ces 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé N'est pour échouer. Donc je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada